Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Messieurs et Mesdames, membres du gouvernement, chers compatriotes et résidents à l'étranger, chers invités. Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs de ce forum pour l'invitation à cet événement important qui me permet d'aborder un thème aussi capital et toujours d'actualité qui est subi de l'ordre des compétences tunisiennes à l'étranger dans le développement du pays. Il s'agit d'une occasion pour moi d'exprimer toute ma gratitude pour le rôle social et économique que nous compatrions les résidents à l'étranger enjoué lors de ces dernières années, notamment au moment des crises auxquelles la Tunisie a dû faire face. Les transferts effectués par les Tunisiens à l'étranger ont toujours fait preuve de résilience et ont constitué un soutien infaillible et inconditionnel pour l'appui financier de nos familles et la consolidation des avant-debises et de l'épargne nationale. Je profite de cette occasion pour inviter nos compatriotes et les aidants à l'étranger à investir davantage dans les produits financiers offerts par les secteurs bancaires tunisiens et financiers pour tirer profit du climat de stabilité dont j'ai eu la Tunisie actuellement et qui a permis de contenir l'inflation, de stabiliser le niveau des réserves et par voie de conséquence la valeur du dinar malgré les contraintes et les difficultés au niveau national et international. Dans ce cadre, les banques tunisiens sont invitées aussi à se rapprocher davantage des Tunisiens résidant à l'étranger, ce qui permettra d'un part d'internationaliser leurs activités dans le domaine du transfert de fonds et de booster les transferts via l'économie formelle d'autre part. Bien sûr, la Banque Centrale, dans sa démarche, ne cesse d'encourager les transferts de l'étranger, ne cesse aussi de développer les mesures qui sont accordées au profit notamment des Tunisiens qui résident à l'étranger. Le paysage financé économique l'a été ces dernières années un peu innové notamment par la création des bureaux de change depuis 2019 qui sont là et qui sont un peu établis sur tout le territoire tunisien. Aujourd'hui, pratiquement, nous avons plus de 350 euros de change qui sont en activité. Les bureaux de change sont de nature à se rapprocher encore davantage, à permettre aux Tunisiens qui viennent ici pour passer leurs vacances de pouvoir faciliter les opérations de change et de mise quantité d'éliminaires. Je voudrais donc assumer aussi l'importance pour la Tunisie que l'Europe des Tunisiens qui résident à l'étranger joue, notamment en matière de provoyance d'épargne et de locomotive de croissance et ce via l'évée de l'investissement. La Banque Centrale et les gouvernements, bien sûr, travaillent et ont une droite de collaboration pour que les différentes structures administratives, les banques et autres institutions financières inscrivant un climat de confiance permettant donc aux Tunisiens riesidents à l'étranger de profiter pleinement des opportunités, des investissements au vert. Ou qu' Alzayy Dheouzzi, rachoumoutoudiie, m'alhamoufoumoum aad Abdi Sad, taqriqa M'alhamoumoutaoua Еслиb je ne suis pasrandu à l'écheque lir, m'aashakiloumaadroha M'alhamadiyah Bien sûr, nous sommes rappelés, parmi les avantages que vous connaissez déjà, qui sont là, le double statut pour les Tunisiens qui résident à l'étranger. Pour les investissements en Tunisie, les Tunisiens résidents à l'étranger peuvent agir en tant que résident, donc ils peuvent avoir accès au direct sans aucun problème. Mais un de mes avantages pires en rapport aux étrangers qui investissent en Tunisie est aussi la garantie de transfert dans tout ce qui est produit de désinvestissement à l'étranger pour bénéficier. Avant de conclure, je viens à écrire l'engagement de la Banque Centrale à coopérer avec les parties prenantes pour édifier un écosystème financier où nos compatriotes et les étrangers peuvent en plus de leur contribution socio-économique bénéficier pleinement des avancées de la finance digitale afin de promouvoir une intégration mutuellement bénéfique et durable. Je tiens aussi à Durba de mes convictions profondes que l'horreur des compétences Tunisiennes à l'étranger va, au-delà de l'appui financier pour vie, c'est une image positive de la patrie grâce au réunion de ses compétences travaillant dans les socios, dans les sociétés multinationales et dans les instances internationales. Ou bien sûr que la Banque Centrale de Tunisie a fait partie du Côte d'Euchampagne, qui a travaillé sous le projet du Côte d'Euchampagne. Une fois le Côte d'Euchampagne sera adopté, la Banque Centrale viendra avec les autres équipes du gouvernement à vous expliquer les avantages et les points positifs. Et toujours la Banque Centrale, ses portes sont ouvertes à vous, à tout le monde, pour contribuer au développement économique et social de la politique. Merci pour votre attention et je vous souhaite à tous un programme productif enrichissant. Merci.